Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va commencer notre deuxième leçon, l'énergie calorifique. La chaleur est une des formes d'énergie. Dans notre vie, l'usage de la chaleur. Dans les maisons, chauffer les maisons, chauffer l'eau, cuisiner. Dans l'industrie, l'industrie alimentaire, la fabrication du papier, la fabrication du verre, la fabrication des tissus. La chaleur est une des formes d'énergie qui se transmet d'un corps dans la température plus élevée au corps dans la température moins élevée. Il faut toujours avoir une différence entre les degrés de température. Le degré de température, c'est un indicateur qui nous aide à exprimer à quel point un corps est chaud ou froid. Pour mesurer la température, on utilise les thermomètres. La condition de la chaleur. Apporte quatre tiges de même longueur, en matières différentes, aluminium, bois et fer et plastique. Mets les quatre tiges dans un récipient rempli d'eau. Mets le récipient au-dessus d'une flamme pour chauffer l'eau. Essaye de toucher les quatre tiges. Que observes-tu? Tu te sens chaud quand tu touches le fer et l'aluminium. Conclusion, les matières sont différentes en leur condition de la chaleur. On a deux genres ou deux types de matières. Des matières bon conductrice de la chaleur et des matières mauvaises conductrices de la chaleur ou des matières isolantes de la chaleur. Les matières bon conductrice de la chaleur qui permettent la transmission de la chaleur à travers elle, comme quoi les différents métaux, le cuivre, l'aluminium et le fer. Utilisation, l'aluminium et le cuivre et l'acier inoxydable sont utilisés dans la fabrication des ustensiles de cuisine et des récipients et des bouilloires. Les matières mauvaises conductrices qui ne permettent pas la transmission de la chaleur à travers elle, comme quoi le bois, le plastique, le verre et le papier. Et les liquides et les gaz comme l'air. Usage, le plastique et le bois sont utilisés dans la fabrication des manches de ustensiles de cuisine et des récipients et des bouilloires. Le plastique est utilisé pour fabriquer les manches de fer à repasser. Les couvertures et les habits lourds en laine sont utilisés en hiver pour préserver la chaleur du corps et ne pas ressentir le froid. Dites pourquoi ? Dans les pays froids, les fenêtres en verre sont fabriquées par un espace entre les deux vitres. Pourquoi ? Pour garder la chaleur de l'air à l'intérieur de la maison de manière qu'elle ne s'échappe pas à l'extérieur, car l'air est un mauvais conducteur de la chaleur. On doit laisser des espaces entre les rails des trains fabriqués en fer. Pourquoi ? Pour empêcher les accidents de train, car le fer est un bon conducteur de la chaleur qui peut s'élargir, c'est-à-dire qui se dilate et déformer. Notez bien, le cuivre conduit la chaleur plus rapidement que l'aluminium et le fer. Et merci pour votre attention. À la prochaine!